Je me rappelle d'un jour où j'étais à un musée en Suisse à Lausanne et je lisais un livre justement d'histoire dans le musée. Et j'ai eu pour la première fois de ma vie la réalisation qu'en fait la moitié du livre pouvait être fausse. Oui, bien sûr. Et qu'en fait l'archéologue il a trouvé un petit os comme ça, un petit bout de pierre comme ça et qu'ensuite dans le livre il raconte que c'était une tradition à Babylone de dormir avec son couteau alors qu'il n'y a aucune preuve du venté. Et en fait à l'école on est tellement formaté pour penser que tout ce qu'on apprend dans les livres qui est présenté et la vérité est vraie quoi.